fréquence foot sur le 98.4 fm et donc émission spéciale invité spécial aujourd'hui on a l'honneur d'avoir au micro l'animateur vedette de l'after foot gilbert brébois salut gilbert salut à tous merci bienvenue à toi dans l'émission enfin je te dis bienvenue on est on est dans tes locaux on est on est chez rmc donc je dis à la fois bienvenue et merci de nous accueillir bah pas de problème vous êtes nous c'est ouvert ici c'est le principe de l'after d'accueillir tout le monde donc il n'y a pas de problème donc voilà moi j'aimerais qu'on commence l'émission en parlant un petit peu toi parce que bon c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de gilbert brébois si je te pose une question si je te pose qui est gilbert brébois tu me réponds quoi je sais difficile ça dépend on parle au niveau professionnel à un hobby en dehors du foot par exemple un hobby en dehors du foot ben moi je je fais plein de choses à côté j'ai plein de hobby en dehors du foot là mais je fais beaucoup de sport je cours dès que je peux aller faire du ski je vais faire du ski je suis passionné par la géopolitique tiens moi j'aurais aimé être reporter de guerre en fait l'irac l'afghanistan tout ça c'est ça qui m'excite vraiment mais maintenant c'est trop tard je suis foutu pourquoi pourquoi ne pas avoir été dans cette direction là plutôt que le foot je sais pas je suis condamné à parler de rennes et de l'orient et de guingamp ou de deviant au long gaillard des fois ça me démoralise ah ouais à ce point là bon bah justement en parlant de toi tu es originaire d'alsace tu es né à strasbourg tu as bientôt 40 ans la rolex c'est pour ses prévues ou pas non je porte jamais de montre donc non j'en ai rien à secouer des rolex et de toutes les montres donc non c'est pas prévu non moi si je peux faire si je peux faire si je peux avoir un an à mes 50 ans pour faire le tour du monde tranquille mais ça ça me plairait plus qu'une rolex la plus plus la rolex parce que c'est vrai c'était jacques séguéla qui avait dit s'il ya 40 ans tu as pas une rolex tu as raté ta vie c'est un peu comme une c'est une punchline de rappeurs ça c'est très bling bling c'est peut-être lui qui a raté sa vie s'il pense juste ça mais enfin bon après chacun son trip s'il veut se la raconter avec une montre alors je disais donc été alsacien 200 originaire de strasbourg comme arsène wenger par exemple qui est né dans le même bled moi j'aimerais savoir est ce que tu connais alors j'ai un très mauvais accent alsacien le nms slogan la chanson du m sledge logan assez la chanson des supporters alsacien des supporters du racing non même pas c'est un personnage folklorique alsacien comblé mais jamais satisfait de ce qu'il a très très alsacien dans dans l'âme c'est à dire un peu froid extérieurement mais très convivial très très chaleureux tu te reconnaît dans cette définition déjà alors déjà tu parles très mal à ça ouais donc tu feras un effort pour la prochaine fois et non moi je me dis moi je suis enfin je suis un peu à vraiment elle je suis pas 100% alsacien mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'alsace qui est une région qui est super mais après il n'y a pas forcément un stéréotype de l'alsacien c'est pas voilà c'est pas les allemands froid qui acceptent qui votent tous front national qu'on va pas non plus exagérer mais après quand on fait de la radio enfin les gens qui va moins en tout cas moi je souffre de schizophrénie c'est à dire qu'en fait la vraie perte ma vraie personnalité c'est parce que je dégage à l'antenne parce que moi dans la vie je suis pas un mec tout le temps ultra souriant sympa avec les gens diplomate et qui veut qu'on arrive à un consensus mais bon c'est comme ça voilà on fait un émission de radio un show radio on a un cahier des charges à remplir donc parfois on n'est pas vraiment à l'antenne ce qu'on est dans la vie alors justement tu nous parles d'antenne généralement à l'antenne tu es très très neutre au niveau de niveau des équipes que tu supportes j'ai essayé de débusquer un petit peu je pensais que tu supportais le rc strasbourg étant originaire de là bas mais en fait non tu supportes le gc nice c'est bien ça je vous ai expliqué en fait je suis quand je suis que j'étais gamin j'allais voir avec mes oncles et tout on allait voir strasbourg effectivement j'ai des grands souvenirs à strasbourg parce que moi j'ai vécu strasbourg de la grande époque quand il y avait franck leboeuf avec des cheveux bien quand il y avait stéphane kéchy qui marquait des buts 50 mètres pour monter en première division c'est un truc de dingue il y avait un gardien à l'époque qui s'appelait sylvain samson personne ne s'en souvient sauf moi le mec était exceptionnel bon j'adorais strasbourg à l'époque donc c'était voilà moi j'avais une dizaine d'années donc la fin des années 80 début des années 90 à l'époque il y avait olivier dacour qui démarrait tout ça bon bref que des stars et les hasards de la vie et tout ont fait que j'ai passé beaucoup de temps à nice dans mon adolescence et quand j'étais étudiant parce que j'avais plein d'amis là bas parce que je travaillais pendant des vacances dans des structures de qui appartenait des niçois et donc j'ai vécu à nice aussi très bien rmc au début et mes potes niçois ils me traînaient tout le temps au stade et à l'époque nice mais c'était nul ici mais ils étaient au fin fond de la d2 il y avait ni ce loup en cuiseau nice guenon tout ça mais en fait on se régaler à faire ces matchs là parce qu'il y avait voilà on y allait entre potes donc c'était une super ambiance il y avait toujours d'ailleurs la star de l'époque c'était dominique au lagné et mais qui avait les cheveux longs numéro 10 qui était pas très bon très sympa et au lagné tirait les corners et dès qu'il voulait mettre la balle au deuxième poteau il faisait comme ça il faisait un 1 et dès qu'il voulait la bête au deuxième au premier il faisait un 2 donc en fait tout le monde connaissait sa feinte enfin bon on avait des délires à nice moi j'ai adoré le vieux stade duré avec nissan d2 donc voilà donc du coup effectivement les deux clubs que j'ai le plus vu c'est strasbourg et c'est nice pourtant c'est pas jeu graphiquement proche mais donc évidemment j'ai gardé une sensibilité pour les deux clubs alors certains vont dire bribo est un fou dix et bien je les emmerde et moi tu fais bien tu fais bien mais tu étais nostalgique du stade duré tu es plutôt stade duré ou la nouvelle alliance à riviera bah c'est le problème c'est toujours le même problème quand on est supporter c'est qu'on est attaché à un lieu donc quand il ya un nouveau stade au début de rass et ça fait chier j'ai mes habitudes dans ma place dans la tribune mes souvenirs donc c'est pas on n'accepte pas trop ou quoi mais faut reconnaître que le nouveau stade à nice il est quand même il a mille fois plus de gueule que l'ancien l'ancien est parti en ruine donc voilà non moi ce que j'aurais trouvé super c'est qu'on fasse un vrai beau stade à la place de l'ancien mais malheureusement c'est compliqué à niveau de l'espace alors on va on va rentrer dans le vif du sujet on va parler un petit peu de l'after t'es l'animateur numéro un de l'émission depuis 2006 avec une petite coupure en en 2007 comment t'es venu l'idée cette émission est ce que tu tu t'es dit tiens il nous manque quelque chose en france une émission qui parlerait à chaud comme ça de un petit peu des discussions que que tout le monde peut avoir chez soi mais là ce coup ci en radio en fait tout est part moi j'ai rien inventé puisque le concept de l'after en espagne et en l'italie ça existe depuis des années mais ça s'appelle pas l'after les émissions de radio qui sont le plus écoutés en l'italie en espagne c'est les émissions d'après match et eux notamment en espagne ils vont jusqu'à une heure voire parfois deux heures du matin en parlant de foot en recevant à une heure du matin des entraîneurs des dirigeants des présidents des joueurs voilà et c'est des vrais leaders d'opinion là bas là bas dans ces pays là bon nous on n'a pas encore complètement cette culture là parce que nous l'écoute de la radio c'est le matin ou se fait en fin d'après midi mais nous sur l'antenne avant 2006 on n'avait pas ce produit là c'est à dire qu'on faisait du sport dès 16h avec louise irlandaise avec poscatou et tout et après les matchs à 23h on mettait de la rediff il y avait la rediff de brigitte lay c'est très bien mais du coup il nous manquait quelque chose c'est à dire que les gens qui allaient au stade qui suivent le match à la télé les acharnés du foot ils n'avaient pas la possibilité de prolonger un peu leur plaisir en discutant de leur match à l'antenne ou bien en tout simplement en prenant l'avis de spécialistes sur le match donc en fait effectivement on a créé une case qui n'est qui n'existait pas et on a rempli un manque et du coup c'est pour ça que ça a marché très vite c'est que très vite les supporters qui sortaient du stade le premier match qu'on a fait c'était lyon milan direct le soir dans l'idée lyonnais et qui étaient dans leur télé ou qui écoutaient à la radio et qui disait maintenant c'est superbe tiens moi j'ai vu qu'un tel était bon je ne sais pas grégory coupé il a fait un bon match par un bon match qu'est ce que vous en pensez voilà donc c'est parti très vite parce qu'effectivement les malades de foot n'avait pas la possibilité de réagir en direct donc on leur a offert ça alors justement le ton un petit peu employé généralement c'est c'est parfois un petit peu un ton caustique piquant envers les joueurs au travers de l'affaire evra on a su on a cru comprendre que ce ton là pouvait déranger si tu devais comparer justement à ce qui est dit sur les joueurs ici en france avec les médias étrangers je vais prendre justement l'exemple de l'espagne ou l'italie où là justement les gens sont encore plus passionnés dans les médias et peuvent être encore plus tranchants que comment est-ce que tu situes justement la france par rapport à ce ton là nous on est les enfants de coeur à côté de ce que font les espagnols à côté de ce que font les italiens à côté de ce que font les anglais à côté de ce que font les algériens les tunisiens et marocains ou là ça envoie alors parfois avec des arguments qui sont un peu fallacieux parfois avec la mauvaise foi caractérisé mais ils vont beaucoup plus loin que nous dans l'opinion le journalisme d'opinion dans le sport en fait en france a été initié par rmc donc ça date du début des années 2000 et on a globalement 30 ans de retard sur l'italie et l'espagne voilà donc on va pour l'instant on n'a pas aussi loin et on n'a pas encore le pouvoir quand ces émissions là bas en espagne en italie vers en espagne quand le président du réel se fait critiquer avec des arguments dans une émission qui compte le gars appelle en disant attendez j'ai entendu vous m'avez critiqué moi je veux moi je vais répondre maintenant ce que vous avez dit c'est n'importe quoi ou bien bon alors ok on peut discuter de ça peut-être que je me suis trompé enfin bref nous on n'était pas encore là il y en a qui commencent à faire jean michel olas par exemple quand il des fois il entend et qu'il n'est pas content de ce qu'on dit bah il appelle il dit voilà vous venez de dire que olav ça dit ça machin non déjà ça s'est pas passé comme ça il dialogue s'engage le débat s'engage donc nous le moment on est en retard voilà alors nous on essaie de combler le retard parce que ça correspond aussi à l'envie à l'envie des supporters de foot et alors ça a un peu du mal à se faire dans les médias parce que certains médias nous voient comme les espèces de populos démago qui connaissent rien mais enfin bon n'empêche que la radio ne fait qu'augmenter en audience que maintenant il est devant france info donc c'est quand même la preuve que c'est une radio qui plaît aux gens et deuxièmement ça a du mal à être accepté dans le milieu du sport et du foot en particulier parce que les footers on a l'habitude de les cirer et tu es le plus beau tu es le meilleur donc dès que le gars il entend une critique ça y est c'est la fin du monde on se calmer quoi tu fais un métier public faut aussi accepter la critique nous aussi on fait un métier public demain il y a des gens qui viennent nous dire ben moi j'aime pas l'after pour une raison que je suis grec on va pas lui dire t'es un con on discute alors justement quand les rôles ont été un petit peu inversé dans l'affaire evra qui s'est lancé un petit peu dans des brimades sur le sur justement sur les intervenants par exemple de d'rmc comme louis fernandez ou roland courbis eux ils l'ont pris comment à la rigolade ça les a fait rire pas très franchement à partir du moment où eux émettent une critique envers evra ils s'attendent à ce qu'il a fait une réponse donc un ils n'ont pas été surpris et deux au contraire ça les sert et louis et roland parce que ça crée le débat justement ah bon le débat je reconnais qu'il a été assez limité parce qu'en fait evra c'est juste limité à bon moment les insulter quoi donc bon après eux ils ont répondu voilà moi je pense pas que ça pose de problème sur rmc les personnalités qui donne leur point de vue savent que forcément ça va engager un débat et va y avoir derrière une réaction quand on émet une opinion positive ou négative sur quelqu'un alors quand on a mis une position négative est toujours une réaction par contre quand on dit qu'un tel est super fort super un entraîneur super bon et tout là c'est bizarre il ya personne qui vient de taper pour dire merci mais bon c'est comme ça alors parlons justement un peu de l'équipe de l'after si on devait comparer l'équipe de l'after une équipe de foot tu te situerais où sur le terrain tu serais quel type de joueur quel quel poste comment comment on pourrait définir ça bah moi on pourrait dire que on pourrait dire que je suis une sorte de on va dire de meneur de jeu mais meneur de jeu discret c'est à dire meneur de jeu moyennement flamboyant on va dire le jeu distributeur riolo serait une sorte de stoppeur tacler découpeur coach kourobis jean michel larquet on va dire serait les attaquants buteurs c'est à dire qui voilà arriverait avec des arguments choc qui qui font la différence jean-françois pérez serait une sorte de délire de débordement capable d'amener des opinions un peu différentes mais qui font mouche pareil pour florent gautreau de l'autre côté nicolas villas serait un espèce de trublion fantasque genre un espèce de jacques ziobert du milieu de terrain ou de fernando chalana et voilà et puis quand moi je vais sur le banc je fais rentrer karine galli pour prendre la place on va pas éviter eric dimeco arrière droit enfin arrière gauche plus tôt eric dimeco en défense centrale avec avec daniel c'est pas mal quand même mine de rien ouais mine de rien et moi je voulais te demander justement quand on est dans une équipe composée justement de de si fortes personnalités comme comme tu dis coach kourbis daniel riolo julien casar des grosses personnalités pour pouvoir les gérer est ce qu'il faut avoir un égo surdimensionné plus grand que le leur ou ne pas en avoir du tout justement alors je veux surtout en avoir un tout petit oui parce que moi je leur je fais plus leur servir la soupe et les faire briller que briller moi donc c'est une question de personnalité moi je suis plus un personnage de consensus qu'un personnage de conflit en venir de façon générale donc donc voilà donc ça correspond à peu près aussi à la personnalité des gens c'est sûr que daniel je sais pas s'il aura autant de facilité à faire une émission comme l'after avec quelqu'un d'autre c'est c'est pas un peu frustrant d'animer depuis aussi longtemps une émission de débat et justement de ne quasiment pas y participer alors en fait ça dépend des configurations quand on est à une configuration on a trois quatre intervenants je peux pas donner mon point de vue et le développer puisque je préfère moi laisser la parole à mes intervenants pas que je me sente moins qualifié que les autres mais pour dire par 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 souci de rendu final de l'émission c'est mieux que ce soit comme ça on va pas entendre 80% du temps bribois s'exprimer parce que les gens vont être frustrés ceux qui veulent entendre dimeco vont être frustrés ceux qui veulent entendre riolo vont être frustrés etc après à côté les émissions on n'est que 3 autour de la table là je me donne je me gêne pas pour donner mon avis encore faut-il que daniel ne coupe pas la parole tout le 3 minutes mais ça c'est un autre combat mais voilà donc il ya différents types d'émissions disons qu'on déplace le curseur un peu en fonction du casting pour parler justement de l'after il ya une composante dont on n'a pas encore parlé c'est les auditeurs pourquoi justement les faire participer un peu tout le monde toute la france laisser s'exprimer les gens là dessus sur les sujets footballistique bah l'after c'est la tribune des auditeurs c'est la tribune des supporters de foot donc ça c'est le sel de l'émission alors au final on entend moins les auditeurs et supporters que les intervenants mais ils ont quand même une place prépondérante indispensable et tout par deux c'est à dire que on choisit souvent nos sujets en fonction de ce que disent les supporters on fait durer les sujets en fonction des réactions au standard et sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux twitter facebook nous font énormément rebondir sur des sujets qu'on n'a pas prévu voilà il ya une importance cruciale des auditeurs et des internautes dans l'émission c'est le pilier numéro vraiment l'auditeur est passé vraiment au centre de émission moi j'aimerais j'aimerais savoir au vu de la masse de médias qui existe aujourd'hui autour du football on en sait quasiment tout quand on a un joueur qui qui se blesse ou quoi que ce soit le moindre détail aujourd'hui est passé repasser à la moulinette qu'est-ce qui aujourd'hui toi suscite ta curiosité dans le football mais moi en fait j'aime pas le j'aime pas le foot pour les footballeurs en c'est à dire qu'en fait les histoires des mecs avec leurs bagnoles leurs fringues leurs gonzesses je m'en fous complètement moi j'aime le foot pour l'émotion et j'aime le foot pour les stades j'aime le foot pour la beauté du foot voilà une belle action un beau match une ambiance voilà c'est pour ça par exemple que je préfère mille fois christiano ronaldo à messi mais si m'emmerde parce qu'il est moche j'aime pas avoir joué messi il a marqué 50 buts si vous voulez très bien pas de problème il va pousser des ballons à deux mètres de la ligne parfait bravo mais moi christiano ronaldo pour moi il crée une émotion que je ressens pas quand j'ai messi quand je regarde messi voilà donc voilà je sais plus si j'ai bien répondu